Astérix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour les amis, en route pour la chasse ? Eh oui, nous mangerons du sanglier ce soir Sous-titrage ST' 501 Tu le sais bien, il ne supporte pas qu'on abatte les arbres Hein ? Où ça des arbres ? Cet arbre-là Oh, cet arbre-là ? Ben aussi, elle est mal tenue cette forêt Il y a des arbres partout Allez, en route Eh, c'est par là les sangliers, Obélix ? Les sangliers ? Hein ? Ah, bon, dépêchons-nous, là C'est par là, c'est par là C'est par là, c'est par là 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 Sous-titrage ST' 501 Les cadeaux venus de la lointaine Égypte pour César Les cadeaux venus des montagnes des Élevètes pour César Très bien Oh, César Immortel empereur, tu peux être heureux Pour les cérémonies de ton triomphe Les cadeaux arrivent de toutes les provinces de l'Empire Nous commencerons le spectacle avec les esclaves venus en signe de soumission Célébrer ta gloire Caillus Optus Je veux une fête magnifique Une fête digne de ma réussite Donc, la plus belle fête du monde ? Grand César Je t'ai nommé organisateur de mon triomphe Si tu réussis, je ferai de toi l'homme le plus riche de Rome Mais si tu rates ton affaire Tu seras aussi de la fête Dans la fosse aux lions Tu as ton destin dans tes mains, Caillus Optus Bonne chance Merci de ta confiance Grand César Tu me disais qu'il arrive des cadeaux venus de toutes nos provinces Oui, César Des cadeaux par milliers Venus de toutes nos provinces Toutes nos provinces De partout Oui, César, de partout De partout Ou presque Tout va bien, Sentinelle ? Rien ne bouge ? Tout va bien, Centurion Rien ne bouge Ils sont tranquilles Tant mieux Tant mieux ! Profitons de la surprise Il faut tomber sur eux, les écraser Je vais rassembler mes hommes Hé, une minute Tu es nouveau ici ? Je suis arrivé, avec la dernière corde Alors n'attaque jamais les irréductibles Gaulois Des curions Superbus Imbécile Regarde De toutes les provinces soumises par César La Gaule est la plus indisciplinée De tous les villages de la Gaule Celui-ci est le plus dangereux N'y pénètre jamais Ce sont des brutes sanguinaires Des monstres abominables Des sauvages terrifiants Qui ne connaissent aucun sentiment humain Ce sont des bêtes Oh, nous avons fait une bonne chance, Obélix Ah oui, nous avons fait une... Alors, tu viens ? J'arrive J'arrive C'était très bon N'est-ce pas, Obélix ? Oh, mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Panoramix, notre druide Je suis inquiet Obélix est malade Il est devant un sanglier entamé Il dit qu'il n'a plus faim Il n'a rien mangé avant ? Il a mangé deux sangliers Autant dire qu'il n'a rien mangé Bon, allons le voir Bon, allons-y Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Panoramix, notre druide. Bonjour, mon enfant. Bonjour. Qui est cette jeune fille ? Ah, ben, c'est... Oh, regarde. Voilà notre inappétant. Hein ? Oui, il n'a pas d'appétit. Obélix, où vas-tu ? Je livre un gros menhir. Mais tu n'as pas de menhir. Hein ? Ce n'est pas de... Non ? Hé, hé, Falbala ! Viens un instant. C'est Falbala, la nièce de notre chef. Elle revient de l'Utès où elle a étudié. Et tu connais Astérix ? Ah, bonjour, Falbala. Je ne te reconnaissais pas. Quand tu es parti, tu étais encore une petite fille. Coiffée à la garçonne, avec des tresses, comme Obélix. Tu te souviens d'Obélix ? Bien sûr. C'est lui qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Tu vas bien, Obélix ? Excusez-moi, je dois rentrer à la maison. Bon, bon, bonjour, Falbala. Ben, quoi ? Obélix, mon ami, tu es amoureux. Qui ? Moi ? Même idée fixe n'est pas d'accord. Ah, la maladie d'amour, mes amis. Je n'ai pas de potion magique pour la guérir. Entre nous, elle te plaît bien, la petite Falbala. Eh bien, va la voir, qu'est-ce qui t'en empêche ? J'osep'a. 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 Bonjour, Obélix. Bien dormi ? Tu penses encore à Falbala ? Ah, elle est mignonne. Ça, je dois dire, elle est mignonne. C'est une très jolie fille et gentille avec ça. Il devrait peut-être aller la voir et lui porter un petit cadeau. Ça, c'est une bonne idée. Oh, non, Obélix. Oh, non ! Eh bien, quoi ? Tu ne vas pas lui refaire ça. C'est mon plus beau ménir. C'est pas un cadeau pour une jeune fille. Hein ? Va lui cueillir des flots. Ça, c'est une bonne idée. Et surtout, ne te cogne pas aux arbres. Imbécile, imbécile. Tu vas voir si je suis un imbécile. L'ennui avec moi, c'est que je suis un grand timide. Rends-toi, Gaulois. Tu es mon prisonnier. Tu l'avais bien dit. Imbécile. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Oh, toi, moi, je n'ose pas. D'accord. Falbala ! Chut ! T'es pas content. Falbala, mon ami, a un cadeau pour toi. Oh, comme c'est gentil. Oh ! Mes fleurs préférées. Oh, te voilà ! Falbala, enfin, je te retrouve. Enfin, tu es revenu. Oui, Falbala, je suis revenu. Et tu vas rester maintenant ? Je te le promets. Alors, les amoureux. Je suis revenu pour toujours. Ils ne m'entendent même pas. C'est Tragicomix, le fils du chef As-de-Pix. Ils sont fiancés tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, Obélix ? Je crois qu'il est amoureux. Amoureux de la petite ? Mon pauvre Obélix, tu n'as aucune chance. Laisse tomber. Ah, t'es connu là ! Disez pas ça pour vous, abruti ! Raffinel, ce Gaulois-là, c'est pas le gros méchant ? Non, Dicurion. C'est pas le vilain petit ? Non, Dicurion. Alors, allons-y, j'ai ma chance. Ce sera peut-être bien la dernière. Hé, hé ! C'est la nuit ! Ça y est, je le tire ! Ouh ! Vé, qu'est-ce que c'est que ça ? Vé ! Vé ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le ruban de Falbana ? Il a dû se passer quelque chose. Il faut les retrouver tous les deux. Panoramix, je crois bien que les Romains ont encore fait du vilain. Oh, je vais aller préparer un peu de potion magique. À tout hasard. Oh, des Gaulois. Tu voulais faire un coup d'éclat, Décurion ? Tu as réussi. Tu es content de moi, alors ? Tellement content de toi que je vais t'offrir un beau voyage. Je vais t'envoyer à la Légion étrangère. Un condam ? Oui, à Condat, avec tes deux prisonniers. Tu ne les gardes pas ? Je n'en veux pour rien au monde, Superbus. Si je les garde, les autres vont me tomber dessus. Si je les libère, ils vont vouloir se venger. Dieu tout-puissant, non ? Il faut qu'ils disparaissent, et toi avec. C'est parti. C'est parti. ... Ah, ça y est, presque. Anoramix, regarde, Falbala a été enlevé par les Romains. Ah, je ne doutais bien que... Bon, rassemble tout le monde, Astérix. Elle est bonne. C'est prêt. Tu vois, aujourd'hui, je ne te réclame pas de potion magique. Parce que je sais bien que si je te demande de la potion magique, tu vas encore me dire que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Bien. Ne-de-de-d' peque. Non, 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 non ! Vous allez en délivrer nos salis. Vous allez en délivrer nos salis. Ne vous discutez pas. Je suis parti le premier. Quand j'arrête, il n'y aura plus d'en main. Légo ! Légo ! Légo loin ! Laissez-moi porter ! Laissez-moi ! Encore ! Sur trois lignes ! Déjeuner ! Portez-pi l'homme ! Portez-pi l'homme ! Et vous, portez-moi bien ! Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Tu m'en laisseras bien un petit peu ! Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il n'est pas fait ? Tu vis-ci ? Gaulois, j'ai tout prévu pour une mort si juste. Un Romain sait mourir et de se faire robuste. Tu vas trancher le fil de mes... Parcoutes butuses ! Ce que tu mérites, c'est une bonne paire de claques si tu ne me dis pas où sont les prisonniers ! Sur la route de Condate, je les ai envoyés à la Légion étrangère ! Hé, Obélix ! J'arrive, j'arrive ! C'est fini ! Nous partons pour Condate ! Je peux disposer ! Hein ? Oh, dispos ! Mes chers amis, le village tout entier vous fait confiance ! Nous connaissons vos grandes qualités... Tiens, voilà ta gourde de poisson magique, Astérix ! Elle te sera utile dans ton long voyage ! Hé ! Qui sait ce que tu rencontreras ? Et aussi votre ténacité ! Le sort en est jeté ! Il s'agit de trouver le quartier général de la Légion romaine ! Quand nous verrons un Légionnaire, nous lui demandons ! Idée fixe ! Voilà une patrouille, on va l'arrêter ! D'accord ! Obélix ! Attends ! Ah ! Ben c'est trop tard ! Il suffisait de les arrêter ! Ben, ils sont arrêtés ! Parfois, il faut savoir être aimable, Obélix ! Voulez-vous avoir l'obligence de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît ? Troisième rue à la gauche ! Merci ! Tu vois, Obélix ! Avec de l'amabilité, on obtient tout ! Attends-moi là ! On ne passe pas, Gaulois ! Si tu veux t'engager, fais la queue avec les autres ! Excuse-moi, je viens juste pour un renseignement ! Fais la queue, j'ai dit ! C'est que je suis pressé ! Bon savoir, du vent ! Non, mais... Je ne vois pas en quoi l'amabilité d'Astérix est différente de la mienne. Le bureau des renseignements, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, demande au renseignement, ils te renseigneront. Hein ? Mais jamais personne ne vient ici ! Eh bien, c'est ça qu'est-ce qu'il apporte ! Si tu veux... Il y a quelqu'un ? Ha ha ! Te voilà ! Je voudrais un renseignement. Je cherche un légionnaire du nom de Tragicomix, enrôlé de force en armorique. On ne peut pas te donner ce genre de renseignement ! Pourquoi ? Parce que ça ne regarde pas les petits Gaulois ! Va-tu me dire où se trouve Tragicomix ? Donne-lui ! Donne-lui la feuille de route, vite ! Voilà ! Voilà ! Parfait ! C'est tout ce que je demandais ! Aimablement ! Tragicomix ! Tragicomix ! Voilà ! Voilà ! Oh ! Pas d'histoire ! À la queue ! Comme tout le monde ! Astérix ! Le Romain avec qui tu as été très aimable, est très aimable avec moi ! Est-ce que je peux être très aimable avec lui ? Bien sûr ! Lève un peu la tête, Romain, s'il te plaît ! Que je puisse être vraiment très aimable ! Tragicomix et Falbala sont en route vers l'Afrique ! La seule façon d'y aller, c'est de nous engager dans la Légion et de faire vite ! C'est écrit là ! Du Romain, du Latin, tout ça, pour moi, c'est du Grec ! Salut ! Quoi ? Voici donc nos jeunes gens, les volontaires ! Soyez les bienvenus ! Je suis le décurion Brise Radius, votre grand ami ! Quelle bonne idée vous avez de venir parmi nous ! Et si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, nous allons vous inscrire afin que nous fassions plus amplement connaissance ! Qu'est-ce qu'il dit ? Tant ! Peu importe où se passez ! Donne ton nom au scribe, Breton ! Ayez la taxe, Breton, j'ai dit ! Suivant ! Passez l'épaisse, et sois bien à l'aise ! Comment ça s'écrit, ça ? Un scris seulement au lait, on va pas y passer la journée ! Et enfin, deux Gaulois ! Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps ! Pour que la paella soit très bonne, il faut qu'il y ait les poissons... Poussons dans l'armée, maintenant ! Silence ! Faites de rire ! Vous êtes dans l'armée, maintenant ! C'est ce que je viens de dire ! En rond, et que ça saute ! On va commencer l'exercice ! Tu veux que je sois aimable avec lui, Astérix ? Pas encore, Obélix ! Silence ! Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je crois qu'il demandait ce que vous dire ! J'ai dit silence ! Silence ! Qu'est-ce qu'il dit ? Silence ! Du... du calme ! Où j'en étais, moi ? Qu'est-ce que je disais d'abord ? J'ai pouvoir dire question ? Quoi ? Argent ! Combien gagner légionnaire chaque jour ? Un Cesterce ! Arrún Meuglich ! Impossible ! Deux ! J'ai dit un ! Deux ! 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 Biba ! Biba ! Biba ! Espanya ! Olé ! Hé, Romain, mais c'est pas bientôt fini ! On va le faire, cet exercice ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La soupe ! Soupe ! Soupe ! Soupe ! Ah, oui ! Ah, ça tombe bien ! J'ai un petit creux ! En y réfléchissant, je crois bien que j'ai un petit creux aussi ! Alors, Décurion, Brésarius ! C'est comme ça que tu les as pris en main, les nouveaux ? Un saut ! 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 Est-ce qu'il a à pleurer comme ça, le Décurion, il n'aime pas la soupe ? Eh bien, moi je crois qu'il est amoureux ! Un saut 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 ! Un saut. Un saut ! Un saut ! Qu'est-ce que ça ? Uuuh ! Un saut ! Un saut ! 있� it! Un saut ! Un saut ! Un saut ! Un saut ! Uuh ! Un saut ! Un saut ! Un saut ! Y'a pas de bon temps ? C'est un goûtant monstrueux. Splendid. Marvelous. Wonderful. C'est toi qui prépare la nourriture ? Pourquoi ? Parce que c'est pas bon. Les grains gourmets voudraient peut-être passer leur commande avant le repas. Oh oui ? Je demanderais des sangliers. Vous souhaitez des mets plus raffinés. Vous avez des goûts plus délicats. Voilà, tu nous comprends parfaitement. Sortez de ma cuisine, ou je vous fais jeter au cachot. Dis, Astérix, je peux être aimable avec lui ? J'allais vous en prier, mon cher Obélix. Mille excuses, chef. Écoute-moi bien, Romain. Chaque fois que nous serons mécontents de la nourriture, nous reviendrons te voir. Luculus. Ils sont partis. Oui, chef. Tu vas aller m'acheter des sangliers, des perdri, des saumons et de la crème fraîche. Oh, bien, chef. Hé, 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 oh, avant de partir, éteint le feu sous la marmite. Vous êtes affecté à la première Légion, troisième cohorte, deuxième manipule, première centurie. Il faut dire tout ça quand vous vous présentez le bras supérieur. Voule petit, présentez-vous. Astérix, vouloir. Moi, c'est Obélix. Vous, c'est comment ? Déturion, brise, Radius, première Légion, troisième cohorte. Oh, allez-vous remettre avant. Silence. Bon. Exercice au pilum. Il faut atteindre cette cible là-bas. Dégénez, Obélix. Commencerai. Aïe. Et c'est moins le temps de les préparer, les sangliers, tout de même. Nous allons nous exercer avec le Gladius. Bien sûr, ce sont des armes d'exercice, sans en bois. Allons-y. Hé, hé. Défends-toi. Mais puisqu'elle est en bois... Obéis, Obélix, ne perdons pas de temps, nous sommes pressés. Défends-toi. Si tu veux. Ouf. Ils sont fous, ces romains. Décuriant, c'est pas sérieux. La soupe aura une grande le goût. Légionnaire, l'instruction est terminée. Nous partons demain matin pour Massilia. Nous vous attendons le bateau qui vous conduira en Afrique. C'est pas trop tôt. Et c'est dans l'âme... J'ai des fois préparé les actes. J'espère que le cuisinier vient avec nous. ... accomplir cette dernière étape où vous aurez à cœur de prouver les sentiments... What he says. Sentiments. What he says. Où ferez-moi les malins quand je vous tirerai du lit au petit matin. Oh là là, ça traîne derrière. Aller, passez-nous vos sacs, vous autres. Nous avons assez marché. Nous allons camper pour la nuit. Dans quatre jours, nous serons à Massilia. Et là, on embarque pour la fêque. Et tu crois qu'on les retrouvera facilement ? Ah oui. Ah, voilà, enfin Massilia. Jolie part de pêche. Oh là là ! Oh, j'en peux plus. J'abandonne la Légion. Je vais retourner à Rome. Déposez vos sacs à fond de cale et venez au rame. Deux pare-bandes. Pour l'autant. On est pressé, amenez la passerelle. Larguez les amarres. Comment ça, larguez les amarres ? C'est quoi, hein ? C'est bon. Attention, hein ? Enfin, les amis ! Le centurion va petit... Salut, centurion va petit Luce. Je suis heureux de te servir. Au travail, le Gaulois. Aubergiste, j'ai soif. Une cerveauise qui marche. C'est le vent qui a abattu la palissade. Oui, quand le vent souffle par ici, rien ne lui résiste. Il n'y a pas que le vent d'irrésistible ici. Oh non ! Elle est mignonne, ta nouvelle servante. C'est une gauloise. Une gauloise. Oh, Lutèce ! Eh bien, on va s'en occuper de ta gauloise. Laissez-moi tranquille ! Oh, lâchez-moi ! Non ! Oh, laissez-moi ! Oh, ce n'est de brûle ! À ta santé, centurion ! Oh ! Fais le bala par ici ! Avec les lits, à la garde ! Yeah ! Les Fougoulois, arrête ! Ah ! Ah ! Dans cette direction-là, il n'y a que du sable et du soleil. Le désert va se charger d'eux. Oh ! Oh ! Voici les nouvelles recrues Centurion Vapetimus Levante opus, je suis content de toi Emmène-les vite à l'autre porte Il faut renforcer les palisades, le vent se lève Mon casque ! Tu as vu ? Ici c'est bien, il y a plein de Romains N'y touche pas, pour l'instant ce sont nos amis Les Romains sont nos amis ? Pour l'instant nous sommes des Romains Alors, nous sommes les amis de nos ennemis Explique-moi Astérix Je n'ai pas le temps, allons les aider Maintenant, plus personne ne pourra sortir du camp Les deux autres doivent être dans un bel état Ah oui, qui ça ? De Gaulois, un homme et une femme Ils se sont enfuis dans le désert Tragique, omic, ces falbalins Tu les connais ? Un peu, oui Nous n'avons plus rien à faire ici, Obélix Tu es desserteur ! À la garde ! C'est un ami ? Non, c'est un ennemi Mais nous sommes des Romains Et plus maintenant, compris ? Et maintenant, ouvre Obélix C'était bien la peine de se donner le mal de fermer C'est parti ! Les caravanes sont rares dans le désert Vous avez bien la chance de nous avoir rencontrés Nous allons vous emmener jusqu'à la mer Mais pourquoi nous avoir attachés ? Vous ne risquerez pas de tomber Qui êtes-vous ? Des marchands ? Oui, mon garçon Les marchands d'esclaves Les Romains nous donneront un bon prix pour vous deux Demandez, mes esclaves, mes belles esclaves C'est de l'esclave viking Elle est fraîche, elle est fraîche Belle occasion ! À saisir de suite Un esclave tout-terrain garantit six mois Entièrement révisé C'est du solide ? Elle n'a servi que dix ans Il mettait des plumes dans des oreillers C'est pas exactement ce que je recherche J'ai besoin d'hommes solides Pour le cirque Farfelus, et tu vends des esclaves africains, toi, d'habitude ? Ils arrivent d'Afrique, Caius Mais ils sont originaires de Gaulle Ah ! Ouais, or la fille ne m'intéresse pas, mais... Le garçon est robuste Combien en veux-tu ? Je vends les deux ensemble, trois mille, c'est cher Trois mille, c'est trop cher Et sur le marché d'Israël, ils viennent des boules de la Gaule D'Armorique D'Armorique ? Dis-moi, il me semble que ton étalage dépasse l'alignement Imagine que le préfet de Rome le sache Tu perdrais ton commerce Je te vends les deux esclaves deux mille, c'est cher Savoir que j'ai eu ? Bien sûr, tu as le certificat d'importation De ce Gaulois Si le tribun de la ville te le demandait Oh ! Alors, disons, mille cestères, Caius Optus Et ta licence de marchand-esclave, elle a été renouvelée ? Cinquante cestères, ce grand Caius Optus Encore une chose Tu es en règle, avec les impôts ? Alors, laisse-moi t'y faire un cadeau de ces deux esclaves immortels, Caius Optus Ce sera un honneur pour mon humble commerce Ecoute, mais si c'est pour te faire plaisir, je veux bien Allez, embarquez la marchandise, vous autres Avec moi, on finit toujours par s'arranger Là, regarde Oh ! La caravane ! Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert Où venez-vous ? De Gaulle ! Car vous aussi Comment ça, vous aussi ? Nous venons de vendre, enfin, d'accompagner un Gaulois et une Gauloise jusqu'à la mer Tu peux nous y mener ? Mais avec joie Bah, c'est que... je n'ai pas beaucoup d'argent Oh, mais tu ne me dois rien Ce sont ceux à qui je vais vous vendre qui plairont Allez, attrapez-les ! Astérix, ce sont des amis ? Euh... non, pas vraiment Tant mieux Tant mieux Ah, 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 ah Tant mieux Ah ! Ah ! Ah ! A Stérix, où allons-nous maintenant ? Qu'on n'est plus des Romains A Rome A Rome ? Oui, c'est sûrement là que nos amis ont dû être vendus comme esclaves Alors, Caius, comment va mon triomphe ? Le Colisée sera terminé au jour prévu, César Et le spectacle ? Oh, le spectacle Nous lâcherons dix mille pigeons avant que tu ne donnes le départ de la course de char Où s'affronteront les plus beaux équipages C'est après qu'arriveront les gladiateurs Je t'ai préparé au César Des hommes magnifiques D'une force prodigieuse Et puis, j'ai prévu de faire passer Et devant toi Des esclaves Venus de tous les pays que tu as vaincus Tous les pays ? Oui, César Les irréductibles Gaulois eux-mêmes Se courberont devant toi Sur le sable du cirque Jamais ! Hein ? Comment ça, jamais ? Ne fais pas attention, César Je suis le fils d'un chef d'armorique et non pas un esclave Tu es bien audacieux, jeune Gaulois Je peux tu te taire ? Laisse Il a raison Je vais lui réserver un autre sort digne de lui Qu'on l'enferme tout seul dans un cachot Non, non, je ne me séparerai jamais de lui Elle ose parler ? Excuse-la, César Plutôt mourir Mourir ? Si c'est là ton désir, rien n'est plus simple Qu'on les mette tous deux dans les prisons du Colisée On les jettera au lion C'est qu'elles ont faim, mes grosses bêtes Plutôt mourir Il s'agit de la langue Un des Un des Alors c'est ça, Brom ? Eh oui Obélique, nous y sommes. Où est-ce qu'on mange ? Il faut maintenant que nous trouvions ce marchand. Farfelus, c'est-t-elle qui vend des esclaves venus d'Afrique ? Eh bien d'habitude où est ? À qui as-tu vendu l'homme et la faim de Venue de Gaulle ? Renseignement ! Ça coûte cher. Obélix ? Voici ce racin sans cesterce. Un abison sans cesterce. Non, je vais tout le dire. Ben voilà. Il s'appelle Caius Optus, c'est un petit gros, pas très grand. Tu le reconnaîtra facilement. Il est toujours vêtue de rouge avec une toche blanche et il va tous les jours au bain. Eh bien, merci du service, Farfelus. Et au plaisir. Comme il disait, l'autre en finit toujours par s'allonger avec moi. Noble Seigneur, il faut vous dévêtir. C'est un ami ? Oui, oui, Obélix, faisons ce qu'il dit. Nous ne sommes pas très couverts. J'espère qu'on ne va pas prendre froid. On l'entrepreneur, petit balame. À qui parles-tu comme ça ? Ben toi, le gron, t'as rien demandé. Dis, Astérix, ce sont pas des amis ? Sûrement pas. Bon. De toute façon, à première vue, je n'aperçois ici aucune toche blanche. Sortons. Magnifique. Voilà un homme qu'il faut absolument faire entrer dans ton école de gladiateurs. Qui est ça ? Attends-moi, je voudrais me rafraîchir. Regarde, Astérix, je plonge. Je veux cet homme-là. Il me le faut. Il n'y a pas d'eau, Astérix ? Viens, Obélix, tu nous retardes toujours. Non, 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 il est là, toujours. Il me faut ces deux hommes-là. Le petit aussi, le petit aussi. Ça doit être son entraîneur. Bonjour, idée fixe. Comment il va, le chien-chien ? Il faut trouver cet homme. C'est la seule chance de sauver nos amis. Allez, pressons-nous. Il a été bien sage. Le toutou est son petit papa. Mais dépêche-toi, nous avons assez traîné ici. Allez, vite, Obélix. Monsieur Astérix, j'ai le droit de dire bonjour à mon petit chien. Monsieur Obélix, je n'ai pas de temps à faire. Et d'abord, ne crie pas, tu vas faire peur à une idée fixe. Reste calme. Je suis calme ! Moi aussi, je suis calme ! Connaissez-vous Caillou Soptus ? Oui, très bien. Il dirige l'école des gladiateurs. Et il s'intéresse à toi. Emparez-vous de lui ! Oh, ma potion magique ! Astérix est toujours en train de me gronder. Moi, 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 moi. Allez, viens, il est fait peur. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiens. Ça marche pas à tous les coups, ça. Ah là là, je me demande où il peut bien être Astérix. Euh, j'ai un petit coup de chat avec moi. Ah! Oh, shit! Oh! Astérix! Y a plus personne là-dedans? Non, je ferme. Oh! Astérix! 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 Lapin ! Regardez! Voilà le gros! Il faut l'attraper! Passer avec m'en vide! Bah et toi ? Il faut qu'on vous repère ta l'air. Mariana Steaks ! Astérix ! Astérix ! Il est fait 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 ! Oh Beny ! Astérix ! Astérix ! Astérix ! Beny ! Beny ! Astérix ! Astérix ! Beny 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 ! Astérix ! Oh, eh bien, Obélix, il est temps que tu arrives. Ah, je t'ai rire, ça. Avec tout ça, j'ai perdu ma potion magique. Moi, j'ai perdu mon petit chien. Sous-titrage ST' 501 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 Par vertu, si c'est de la approche, ils vont tâter de mon fouet. Il y en a un d'un bon qui ne se laisse pas les passer. Celui-là, regarde-le ! Lâche ça tout de suite. Il n'y a qu'à demander. Un... un B, c'est de la. Merci, Caillus. Un B, c'est de la. Un B, c'est de la. Un B, c'est de la. Descends, ta place est en bois dans le cirque. Toi aussi, Caillus. Ta place est dans le cirque. Ha, 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 ha. Alors, alors... Vainqueur de la course, Aspénix le Gaulois. Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle. La coupe des plus beaux gladiateurs de Rome. Les gladiateurs formés à l'école de Caillus Aptus pour faire du triomphe de César le plus grand spectacle du monde. Je suis assez content de moi, César. Tu vas voir dans le groupe deux hommes qui sortent tout à fait de l'ordinaire. Allez, César ! Ceux qui vont mourir te saluent. Salut, Jules ! Ça va ? Les deux Gaulois manquent d'éducation de César, mais ce sont des combattants terribles. Des machines à tuer. La foule va être émerveillée. Bien, Stérix. Ceux-là, ce sont nos amis ? Je ne pense pas, Abélix. Bon, alors moi, j'y comprends plus rien. En Gaule, c'était nos ennemis. En Afrique, nos amis. Peut-être que Jules, il peut nous expliquer. Alors, rassure-toi. On va lâcher les gants. Tout va bien se passer. Ma cervoise, elle arrive, ma cervoise ! Qu'elle arrive plus ? Je t'ai demandé une cervoise. Tu me l'amènes, ma cervoise. J'ai soif ! J'ai soif ! J'ai soif ! À Jupiter ! Ils ont une fin terrible. Oh, César. Depuis qu'ils ont été capturés, on les nourrit seulement avec un yaourt par jour. Obélix ! Astérix ! La potion magique ! Nous sommes sauvés ! La potion magique, la potion magique. J'espère que tu te sens en forme, Obélix. Oh, moi, quand j'ai pas mon petit chien. Voici venir l'animal ! Le plus puissant ! Le plus fort ! Le plus cruel ! Le plus terrifiant ! Le plus épouvantable de tous les animaux ! Mon chien ! Le lion ! Ma potion magique ! Une petite idée frise ! wass ! Ouh ! еляLastkine Gnux ! raise! Perce Mon Kelly ! Toi ! Poufff ! Cix, 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 cix ! Tu penses à l'autre ? Sous-titrage ST' 501 Tu avais raison, Caillus. C'est un programme exceptionnel. On n'a jamais vu ça à Rome. César, sois généreux. Accorde ta grâce à ces deux esclaves courageux. La bonté de César est infinie, ou presque. Gaulois, vous êtes libres. Mes amis, le triomphe de César a surtout été le triomphe des Gaulois. C'est à l'Empereur que nous agresse de l'Empereur. Vous les auriez vus, ils ont été extraordinaires. Obélix a détruit à lui tout seul le Colisée. Oh, c'était un petit Colisée de rien du tout. Notre vaillance, notre démérité, notre sagesse, et aussi, ô César, notre... Merci, Astérix. Notre filet, notre volonté, notre... et aussi... Oh, écoute, 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 écoute. Oh ! Oh ! Oh ! Notre élégence. Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là ! Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta Rome est en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre les chenaires, tu râces et la galère. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba, il n'y a qu'un homme, un gaulois. Pour crier go home, au Rome, un délicat qui tombe dans les pommes, faut voir ça. Astérix est là ! Ex-se-bar, comme un gaulois. Astérix est là ! Ex-se-zar, C'est pas la joie ! Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là ! Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, tu cherches la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais t'oublies Obélix. Arrière Satan, ancien combattant. En jupe en péplum, t'as le loup qui dégomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys, aux indiens, Ils en prennent des coups, ces romains. C'est fou ce qu'ils sont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Astérix est là ! Astérix est là ! Il met la loi, et des dégâts. Astérix est là ! Il vaincra, de son combat. Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là ! Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, Julio, superstar. Tu fumes des gauloises, mais un conseil écrase. Arrête ton char, joue pas les ringards. Un romain, ça va, trois bonjours les digards. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans l'baba. Il n'y a qu'un homme, un gaulois. Pour prier go, 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 romain délicat. Ils tombent dans les pommes, faut voir ça. Astérix est là ! Et c'est pas comme un gaulois. Astérix est là ! Et pour César, c'est pas la joie. Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là ! Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, tu cherches la bagarre. T'as qu'une idée fixe, mais t'oublies Obélix. Arrière Satan, ancien combattant. En jupe en péplomme, t'as le loup qui les gomme. Et pendant qu'ils jouent aux cow-boys et aux indiens, ils en prennent des coups, c'est romain. C'est fou ce qu'ils ont fous, ces playboys italiens. Ils en perdent tout leur latin. Astérix est là ! Il met la loi et des dégâts. Astérix est là ! Il vaincra de ton combat. Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là ! Seul contre les dieux, contre l'odieux César. Ave César, Julio, superstar. Tu fumes des gauloises, mais un conseil écrase. Arrête ton char, joue pas les ringards. Un romain, ça va, trois bonjours les digars. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un gaulois. Pour prier go-ho, beau romain délicat. Il tombe dans les pommes, faut voir ça. Astérix est là ! Et que c'est pas comme un beau noir. Astérix est là ! Héros César, c'est pas la joie !